Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super, super bien. Aujourd'hui, on travaille les bras. On va travailler les bras d'une façon ultra traditionnelle, mais ultra efficace. Et on va faire des pompes, mais des pompes au mur. Je vous donne des alternatives. Alors, tout de suite, on y va sans altères, sans aucun accessoire. Les bras de chaque côté, on va faire des rotations très, très douces. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est vous proposer de travailler en équilibre. Donc, sur un pied, tout simplement. Si je perds l'équilibre, bien, je dépose mon pied, puis je reviens. Juste pour vous habituer à être sur un pied. Donc, on continue. Petite rotation, bras presque tendus. Je peux avoir les mains dans le prolongement des bras aussi. Je pourrais avoir des altères très, très, très légers. Mais vous allez voir que ce n'est même pas nécessaire. Bien, on continue encore quelques petites secondes. On change de pied et on change de direction. Donc, pour garder mon équilibre, je pense à grandir. Rotation vers l'arrière. Allez, en arrière, en arrière. Habituellement, je vous en ai déjà parlé, il y a un côté qui est plus solide, plus fort, plus endurant que l'autre. Une direction aussi, si on fait allusion aux épaules en ce moment. Donc, voilà. Donc, encore cinq, quatre, trois, deux, un. On relâche tout ça et on secoue. Merveilleux! Est-ce que vous êtes prêts tout de suite? Pieds à l'écart. On y va, hop! Pousse vers le haut. Petite pulsation. Mes bras sont presque tendus. Mes pouces pointent vers le haut. Et c'est cette résistance qui va faire travailler mes bras en endurance. Le fait de donner un petit élan et de poursuivre les répétitions. Même principe. On y va en équilibre pour quatre, trois, deux. Je change de côté, je change de jambe pour quatre, trois, deux. Et relâche comment vont vos épaules. Secoue, secoue, secoue. Prenez un petit 15 secondes pour alléger vos épaules, pour les soulager, pour les laisser récupérer. Parce que je veux vous amener en position de pompe, en position de push-up, mais pas au sol. Si vous voulez les faire au sol, si vous êtes confortable à l'idée de les faire au sol, c'est excellent. Mais moi, je vous propose de les faire inclinés. C'est ce qu'on voit de plus en plus. Même principe que pour la planche. Plus ma tête va être près du sol, plus l'exercice va être difficile dans le sens de intense. Parce que difficile, bien c'est relatif. Mais je vous propose donc de faire vos pompes au sol, si vous voulez. Sur une table de café, table de salon, si vous voulez, vous allez avoir la tête un peu plus haute. Si je suis sur un comptoir de cuisine, je suis un peu plus haute. Mais pour commencer, je vous propose vraiment sur un mur. Donc, les pieds bien ensemble, bien collés. Les mains à la hauteur des épaules. Et tout ce que je fais, c'est plier et revenir. Hop! Mon corps est une planche. Alors, vous continuez avec moi. On va en faire huit. Et sept. Bien les abdominaux. Donc, je pourrais même avoir un pied devant moi si j'avais besoin de m'aider un petit peu. Pour éventuellement, quatre autres. Ramenez les pieds ensemble. Trois. Deux. Et un autre. Et à la hauteur, ce coup, ce coup, ce coup, l'avez-vous senti? Ça ne prend pas beaucoup de répétitions pour que les pompes soient ultra efficaces. Rappelez-vous que dans tous les exercices de musculation, il faut que les dernières répétitions soient un petit peu difficiles. Jamais douloureuses, mais un peu difficiles pour que le corps s'ajuste, s'adapte et devienne plus performant à faire le même exercice. Est-ce qu'on fait une autre série avant de se laisser? Une autre petite série? C'est parti! En position. Je vous rappelle que je peux même avoir un pied en avant pour m'aider. Mais commencez avec les pieds allongés, les jambes allongés derrière vous. On y va pour huit. Sept. Six. Sept. Tenez bien les abdos. Quatre. Trois. Confortables. Deux. Un dernier. Et un. Avance un pied. Sortez de là. C'est du beau travail. J'espère que vous aurez une magnifique journée. À bientôt et bravo! Sous-titrage Société Radio-Canada